Chers amis, soyez bienvenus à cette série de La Nature de l'Homme, le sujet que nous traitons depuis la semaine dernière, la véritable histoire de Pierre et le Loup, ce qui se cache derrière le mensonge. Je disons la bienvenue à Itama, qui nous accompagne pour la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. La semaine dernière, nous avons parlé de pas mal de choses. Nous avons parlé de mensonges, ce qui pousse les enfants à mentir. On a vu quelques facteurs qui poussent les enfants à mentir. Nous avons vu aussi les mécanismes de l'imagination, l'importance de l'imagination, son rôle dans la psychologie humaine. Nous avons vu aussi ce qui se passe quand la réaction des parents est inadaptée. Et donc, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à ce texte, le manuscrit numéro 2 de 1903 d'Hellen White, qui a été traduit par nos soins. Le texte dit « Ne soyez pas impatients avec vos enfants lorsqu'ils se trompent. Lorsque vous les corrigez, ne leur parlez pas brusquement et durement. Cela les embrouille et leur fait peur de dire la vérité. » Donc, ça, c'est quelque chose que c'est une erreur qu'on commette tous. Ceux qui disent qu'il faut absolument avoir patience avec les enfants, ceux qui n'ont probablement pas eu d'enfants. Donc, c'est quelque chose qui est facile à dire, difficile à faire, mais qu'il faut absolument faire. Donc, les parents, ils doivent être patients et rester patients avec les enfants. Donc, nous allons analyser ça en détail avec les graphiques. Et donc, nous allons voir comment une réponse inadaptée peut induire le mensonge. Pourquoi ? Donc, on a l'enfant, on a le parent, l'erreur, qu'on met des erreurs, ils s'adressent aux parents, ils ont une réponse comment ? « Inadaptée ». « Inadaptée ». Donc, il y a la colère qui vient, il y a le reproche, c'est la dernière fois, tu m'as déçu, je ne te ferai plus jamais confiance. Ce genre de choses, la grande punition, la punition physique, des fois, n'est pas vraiment la solution. Par la suite, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant ? Il va rester avec toute cette colère, toute cette frustration. « Perdez confiance. » Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant ? « Comment une autre erreur ? » « Comment une autre erreur ? » Eh bien, le mensonge est présenté comme la solution. Parce que le mensonge, il vient du fait qu'il ne veut plus être confronté à cette colère ou à cette réponse inadaptée. Et comme il y a un mensonge, l'adulte n'apporte pas de réponse. D'accord ? Ensuite, l'adulte est contourné, l'enfant qui se développe sans la totale et sans le guide des adultes, des parents. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a une perte de confiance, une dégradation, ce qu'on appelle une dégradation du caractère. Pourquoi ? Parce qu'il y a une équation qui se forme, donc des synapses qui vont se former pour dire que le mensonge est la solution. Oui, du moins, le mensonge est la solution. Le mensonge est la solution à mes problèmes. J'ai un problème, je réponds par un mensonge, parce que ça marche. Ça, c'est ce qu'on appelle une dégradation du caractère. Donc, ça, c'est vraiment la problématique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui souvissent en fait ce type de problématique. Donc, on va voir aussi quelques réponses, quelques types de réponses inadaptées. C'est le même texte qu'on a lu tout à l'heure, le manuscrit numéro 2 de 1903. On peut ne pas le lire. Je vous laisse le lire, on l'a lu tout à l'heure. Donc, ça, ça parle du fait d'être impatient avec les enfants. Et donc, une réponse inadaptée, il peut prendre différentes formes. Donc, on a l'indifférence. Voilà. Cette attitude laisse l'enfant sur un terrain instable et le prive d'un développement équilibré. Voilà, c'est ça. Ensuite ? On a la colère. Donc, cela produit de la peur chez l'enfant et une perte de confiance en ses parents qui devient une perte de confiance en soi. Voilà, ça, c'est ce que nous avons illustré largement ici dans ce graphique. Donc, la colère, c'est une réaction naturelle. Il y a beaucoup de parents qui sont très honnêtes, très corrects. Ils disent toujours la vérité. Ils sont très sévères. Ils s'appliquent vraiment les règles à la lettre. Et après, ils sont étonnés. Pourquoi mes enfants mentent ? Pourquoi ils sont devenus menteurs ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, ils ne se rendent pas compte que leur rigidité est en train de pousser leurs enfants à devenir menteurs. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne s'attendent pas. C'est assez paradoxal. Moi, je suis dans le bon exemple. Toi, tu mens. Oui, mais ce n'est pas l'exemple qui est en train de pousser l'enfant à mentir. C'est plutôt la réaction très radicale, très fermée. Et le manque de communication. Parce qu'en général, ça va accompagner. C'est accompagné d'un manque de communication. C'est une grande partie des familles des générations précédentes. Ils n'avaient aucune communication avec leurs enfants. Et c'est vrai. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont des enfants. Ils n'ont pas une nounou qui s'en occupe. La nounou, s'ils ont un peu de chance, ils vont avoir une super nounou qui va le rendre heureux. Mais la plupart des nounous, ils s'occupent de changer les couches, les sortir au parc, qu'ils jouent tout seul. Après, ils les rentrent. Ils lavent un peu le visage, ils donnent un goûter et c'est fini. J'ai calé les créatures un peu, mais c'est plus ou moins ça. Donc, la communication entre parents et enfants est très limitée. Et ça, c'est une vraie problématique d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui disent, oui, mais j'ai tout fait pour mes enfants. Quand vous dites, vous touffez, c'est quoi ? Ah oui, mais j'ai donné un toit, j'ai donné des vêtements, j'ai donné la dernière console PlayStation, j'ai donné des études. Est-ce que vous avez passé le temps ? Oui, mais j'étais occupé à travailler pour faire tout ça. Ce n'est pas le matériel qui compte. Alors, si, c'est important. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. En fait, c'est une question d'équilibre. Parce qu'il y a des gens qui ont été pauvres et qui ont eu justement beaucoup d'amour de la part des parents. Et ils ont grandi heureux, malgré le manque matériel qu'ils ont pu avoir. C'est ça. C'est qu'on dit que le besoin est moins dur dans l'amour. Mais nous, il y a une troisième réponse inadaptée. L'incitation au mensonge, c'est l'un des pires, car il présente un modèle dans lequel le mensonge est la solution au problème. Ça, c'est quand les parents eux-mêmes mentent. Oui. Je vais donner l'exemple quand la mère ou l'un des parents ne veut pas répondre au téléphone et demande à l'enfant de lui dire qu'il n'est pas là. Dis-le que je ne suis pas là. Dis-le que je ne suis pas là. Voilà, là, il est en train de l'inciter à mentir. Oui. Il est en train d'inciter à mentir. Donc, il y a des fois des parents qui vont inciter directement les enfants à mentir. Donc, ça, ça génère une perte de confiance. Parce que c'est un modèle instable. Et l'inconstance, c'est quoi l'inconstance ? J'ai un autre exemple aussi. Quand les parents disent, tu dis que tu as 8 ans pour pouvoir monter sur le manège. C'est vrai. C'est incitation au mensonge. C'est incitation au mensonge. C'est très subtil. C'est très subtil et on ne voit pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Mais pour l'enfant, c'est un modèle. Oui. Donc, ça, c'est vraiment pas génial. Alors, l'inconstance. L'inconstance génère une confusion mentale chez l'enfant et empêche un développement équilibré de la personnalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un truc. Demain, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, comment je vais faire ? Les enfants, ils finissent par constater qu'ils ne connaissent pas leurs parents. Et pareil, les parents ne connaissent pas leurs enfants. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, ça, c'est quelques exemples de réponses inadaptées. Mais au contraire, qu'est-ce qu'une réponse adaptée peut faire ou donner davantage à l'enfant ? Donc, on a le modèle. Donc, on a l'enfant. Tu veux commenter le modèle ? On a l'enfant qui commet une erreur. Donc, il va voir ses parents. Et donc, les parents ont une réponse adaptée. Donc, il y a un échange entre l'enfant et ses parents. C'est de la communication. Oui, c'est de la communication. On dit souvent que dans une famille, il faut avoir un environnement sain pour les enfants. Une bonne éducation. Dans la famille, il ne doit pas avoir de sujet tabou. C'est que la famille doit être un endroit, un forum, comme une école, dans lequel on peut parler de tous les sujets de la vie. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Oui, on peut parler de tout. Sauf qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous dans certaines familles. Et donc, quand on s'interdit de parler des sujets, on laisse les enfants un peu abandonner eux-mêmes. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des résultats intérêts à la part. En tout cas, la communication, c'est important. Donc, il y a une réponse adaptée. Les résultats de ces réponses adaptées, qu'est-ce qui se développe ? Développement de la confiance. C'est le développement de la confiance. Et on passe le temps. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il est confronté à nouveau ? À l'erreur. Mais cette fois, il va se rappeler du dialogue et de l'échange qu'il a eu avec ses parents. Il se rappelle la confiance qu'il a en ses parents, qui devient à terme une confiance en lui-même. Ce qu'il apprend à se connaître. Donc, ce qu'il va faire, il va dire, je vais assumer et dialoguer. Donc, il y a cet échange avec ses parents, qui vont avoir à leur habitude, puisque c'est la constance, il faut toujours avoir une bonne réponse. Donc, une réponse adaptée. Adaptée. Et là, il y a un renforcement de la confiance et de développement du caractère. Et quelle est la conclusion ? Quelle est la synapse qui va s'installer dans le cerveau ? Que le fait d'assumer, c'est la solution au problème. Assumer, c'est la solution. Quand on a un problème, on l'assume. Ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai eu le cas d'un ami qui a commis une erreur assez grave. Les policiers l'ont arrêté. Ce n'était pas à son intention, mais bon, c'est quand même grave. Il a assumé, il a dit, oui, c'est comme ça, oui. Je ne m'attendais pas à ça, je ne pensais pas que c'est si grave, mais c'est la loi, je la respecte, il l'a assumé. Le résultat, les choses sont en train de s'arranger pour lui. Ça aurait pu être très grave pour lui. Il aurait pu avoir des gros soucis. Mais bon, c'est un exemple positif de quelqu'un qui s'est assumé, qui a appris à assumer. Je ne sais pas s'il a appris à assumer pendant l'enfance, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui a assumé. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça aide l'enfant. OK, donc on va voir quelques exemples de réponses adaptées. Donc là, on a le même texte qu'on a étudié tout à l'heure. Donc c'est sur ce même texte qu'on fait l'étude. Et donc, on a cet exemple. On va les afficher tous. Et alors, il va les lire un par un. Donc on a ferme, mais sans colère. Donc cette attitude permet à l'enfant de suivre un modèle de maîtrise de soi. Donc quand les parents ne réagissent pas face à l'erreur avec agressivité. Donc ça montre un bon exemple. Par contre, là, c'est vraiment terme. Oui, il faut savoir montrer que ce n'était pas bon, que c'était une erreur, mais sans être agressif. Exact. Donc sinon, sans être agressif. Donc après, on a questionné en écoute active. C'est quoi ? Donc ça permet à l'enfant de communiquer librement et d'expliquer les circonstances de l'erreur, mais sans crainte. Donc comme on a dit tout à l'heure, sans censure, sans avoir peur des jugements des parents. Donc les parents, ils doivent poser des questions. Oui. Mais pas des questions qui jugent. Oui. Des fois, la colère nous amène à poser des questions qui sont très blessantes. Oui. Ok. Donc suite ? On a le bon conseil, qu'il permet à l'adulte une transmission efficace des principes moraux, stimuler également chez l'enfant la capacité de réflexion. Donc ça, c'est, on dit ça en espagnol, un conseil assertif. C'est quoi assertif ? C'est, il va vraiment analyser la situation de l'enfant, et il va répondre d'une manière adaptée. C'est l'empathie. Ok. La constance ? Donc, il présente un schéma stable par lequel l'enfant peut développer un caractère ferme et cohérent. La constance, c'est un élément important. Très important, oui. Parce que l'enfant va connaître ses parents. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, l'enfant connaît, sait comment vont réagir ses parents. Et donc, il n'aura pas la crainte de dire, bon, je ne sais pas comment ils vont réagir. Il va peut-être se passer ça ou ça. Il va plutôt avoir une confiance en ses parents. Et donc, il n'aura pas peur d'aller voir ses parents et de leur expliquer la situation. Exact. Bon, donc là, on va un peu discuter de cette histoire de droit et l'erreur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Donc, on a les différents processus. Très bien. Donc, on va parler de ces deux chemins. Donc, on va les comparer. On a le chemin négatif ici, au bas, le pointeur. Le chemin duquel on a parlé longuement. Donc, l'erreur, la réponse inadaptée, ce qui est produit, une perte de confiance. L'erreur, il l'amène au mensonge pour échapper à la réponse inadaptée, qui va par la suite nous amener à une perte de confiance et dégradation du caractère de la personne. Donc, le mensonge. Et la solution, c'est le schéma qui est développé. Ça, c'est le schéma négatif. Il y a un schéma positif qu'on vient de présenter. Toute la réponse des parents va influencer sur le comportement de l'enfant. Exact. Donc, une réponse adaptée. Il va aider l'enfant à développer sa confiance en ses parents. Et puis, par la suite, quand il commet des erreurs, il va se souvenir de l'aspect positif de cet échange avec ses parents. Et ça va l'aider à développer, en fait, cette habitude de dialoguer. L'habitude de dialoguer, c'est quoi ? C'est que je commets une erreur, je présente mon erreur et j'essaie de trouver une solution avec l'autre personne. Solution pour les conséquences immédiates de l'erreur et solution pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir. Donc, ça, ça permet d'avancer. Et donc, la réponse adaptée, qu'est-ce qui va se passer ? Il va renforcer la confiance et il va renforcer aussi le développement des facultés supérieures. Voilà, c'est ça. Donc, le développement des caractères. C'est comme lorsqu'on explique quelque chose à un enfant, parce que, quand on dit non à un enfant, par exemple, non à quelque chose à un enfant, il faut toujours l'expliquer pourquoi. Parce que les enfants veulent toujours savoir pourquoi et ça les aide à assimiler l'interdiction. Exact. Donc, il va exercer les facultés supérieures, mais surtout, il y a un schéma neuronal, donc il y a des synapses qui vont se former dans son cerveau, qui vont dire, assumer est la solution. Il y a un problème, Jean-Rambon, je n'invente pas des histoires, j'assume, je dis la vérité, et ça va mieux se passer que si je m'envoie. Donc, j'apprends qu'assumer, c'est la solution. Donc, il y a un détail, je notais ici, je mets un signe alerte, pour que tout le monde le voit, c'est de noter que dans les deux processus, l'erreur est bien, elle est bien pressante. Le processus négatif, le processus positif, il y a l'erreur. C'est que les enfants, ils commettent des erreurs. Un enfant est mature, il est expérimenté, il n'a pas toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions, et il commet inextraordement des erreurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces erreurs-là, ils vont l'aider à se développer, à condition d'être bien accompagnés, d'avoir des réponses adaptées, des adultes qui le guident. Donc, ça, c'est vraiment indispensable. Et donc, les enfants doivent avoir droit à l'erreur, sans lesquels ils ne peuvent pas développer la confiance en eux-mêmes et leurs parents. Mais ça, c'est valable aussi pour les adultes. Pourquoi c'est valable pour les adultes ? Pour le monde du travail. Est-ce qu'on doit avoir le droit à l'erreur ? Oui. Après, il y a des métiers dans lesquels il ne vaut mieux pas commettre des erreurs. Par exemple, la médecine ou l'ingénierie aéronautique. Il ne vaut mieux pas commettre des erreurs parce que ça peut coûter des vies. Mais, en règle générale, le droit à l'erreur est important. C'est-à-dire que dans les relations humaines, nous devons être patients avec les autres. Moi, la règle que je formule est la suivante. Si Dieu est patient avec nous et il nous laisse le droit à l'erreur, alors nous devons faire autant, n'est-ce pas ? Oui. Donc, les enfants, du même, doivent avoir le droit à l'erreur, c'est-à-dire ne jamais être censurés et dictés. J'utilise ça un peu sur reprise le terme menteur, mais en réalité, c'est un terme qu'on ne doit pas utiliser avec les enfants. Oui, c'est blessant. Parce qu'en fait, c'est péjoratif. C'est péjoratif, ça va décrire une condition permanente de caractère. C'est une étiquette. C'est une étiquette, exact. Donc, les parents, ils ne doivent jamais dire à l'enfant, je n'aurai plus jamais confiance en toi. Et moi, je répète souvent à mes filles, je répétais souvent, j'ai envie de te faire confiance. Ça veut dire quoi ? J'ai envie de te faire confiance. C'est que j'ai envie de continuer à te faire confiance. Donc, je te donne une opportunité de plus pour que tu gagnes ma confiance. C'est une invitation. Et face à cette invitation, on peut l'accepter. On va faire les bonnes décisions, je veux dire. Oui, c'est ça. On les bonnes décisions, je veux dire. Je ressemble à aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire la vidéo un petit peu plus courte, mais c'est pour se caler sur la version en espagnol. On va essayer de suivre les deux versions à l'unisson. En tout cas, je vous remercie pour l'attention que vous prêtez à ces sujets. J'espère que ça va être d'utilité pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour vos relations avec vos collègues de travail et amis. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous attends la semaine prochaine pour la suite de ce sujet. On va parler beaucoup de la vérité et notre rapport à la vérité. Je remercie aussi Thomas pour la participation à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501